Le président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsop, est en Côte d'Ivoire pour le début de Lacan 2023. Après l'édition dernière au Cameroun marquée par quelques tâches noires, notamment sur la sécurité, le Sud africain se dit satisfait de l'organisation ivoirienne. Après avoir accueilli la Coupe d'Afrique des Nations en 1984, la Côte d'Ivoire est l'hôte de la compétition cette année. Initialement prévue l'année dernière, la grande messe du football, reprogrammée cet hiver en raison de préoccupations météorologiques, débutera ce samedi 13 janvier 2024. A quelques heures du coup d'envoi, le président de la CAF, Patrice Motsop, a partagé ses impressions lors d'une conférence de presse ce vendredi. Témoin de l'organisation de l'édition au Cameroun, le successeur d'Issaï a tous et dix ravis du déroulement actuel des événements en terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire est honorée et vient d'abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Je suis satisfait des mesures appropriées qui ont été prises par la Côte d'Ivoire. « Pour s'assurer que nous allons éviter l'expérience douloureuse que nous avons eue au Cameroun », a déclaré le président de la Confédération africaine de football, CAF, lors d'une longue conférence de presse, à Bidjan, comme relayée par RMC Sport. Quand 2023, Patrice Motsop, CAF, met un gros pouce à la Côte d'Ivoire et tacle le Cameroun, on se rappelle qu'à la Côte d'Ivoire, jouée en 2022 au Cameroun, huit personnes ont perdu la vie dans une bousculade aux portes du Stade d'Olembé, au nord de Yaoundé, lors du huitième de finale entre le Cameroun et les Comores. Pour expliquer cette tragique situation, le ministère des Sports camerounais évoquait une imprudence humaine et une ouverture imprudente d'une porte par les forces de sécurité face à une marée humaine. Les gros couacs dans l'organisation camerounaise Narcisse Moëlle convient pointé un manque d'effectifs au niveau du personnel de la sécurité qui a conduit à cette « tragique incidence », faisant également une trentaine de blessés. A l'époque, Patrice Motsop critiquait sévèrement l'organisation camerounaise qu'il a jugé inacceptable. Si cette porte avait été ouverte comme elle aurait dû l'être, nous n'aurions pas eu le problème que nous avons à présent, ces pertes de vie. Qui a fermé cette porte ? Qui est responsable de cette porte ? Avec-il fustigé devant la presse ? Qu'en 2021, huit personnes sont mortes dans une bousculade qui a eu lieu au Stade d'Olembé à Yaoundé avant la rencontre Cameroun-Comore. Le point sur la situation avec nos correspondants sur place. Pit Vité Comics Visu et Catrix, le journal Afrique TV 5 Monde, Edge Tad V 5 Monde, Januari 25, 2022 Quelques mois après ce moment douloureux, le patron de la CAF a une nouvelle fois évoqué ce moment « tragique » qu'il ne pense pas revivre en Côte d'Ivoire à la Caen 2023. L'accident au Cameroun était tout à fait évitable, a reconnu Patrice Motsop. Motsop. Pour le président de la CAF, à la tête de l'instance africaine du football depuis 2021, une grande organisation est nécessaire pour propulser l'Afrique sur la scène mondiale. Notre objectif est de faire du football africain un football de classe mondiale, a lancé Motsop. Près de 898 milliards de FCFA pour la CAF en 2023 il faut le dire, la Côte d'Ivoire marque des points avec son organisation. Avec ses stades flambant neuf et l'effervescence dans le pays, le pays de Didier Drogba est très bien parti pour laisser une empreinte indélébile. Pour l'instant, les équipes qualifiées pour la 34e édition de la CAF sont accueillies en fanfare et mises dans les conditions idoines pour donner le meilleur d'elles-mêmes. La Côte d'Ivoire c'est l'homme aussi qu'en 2023 PICT VITECOM 57 VXRF QMCB, Yves Golden, et Yves Golden 3, januari 12, 2024 En matière de sécurité, les autorités ivoiriennes ont affirmé être prêtes, mobilisant plus de 17 000 membres des forces de l'ordre pour assurer le bon déroulement de la compétition. Le gouvernement ivoirien a également investi près de 1,5 milliard de dollars, environ 898 milliards de FCFA, dans divers projets d'infrastructures, dont la construction du stade des Bimpe, capacité de 60 000 spectateurs, en périphérie de Bijan. Ce stade est destiné à accueillir le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau ce samedi, ainsi que la finale prévue le 11 février. Merci d'avoir regardé cette vidéo !